Musique J'ai quelque chose à partager Amen La grâce du Seigneur Avant tout, je veux d'abord bénir l'homme du Seigneur Pour tout ce qu'il a commencé de faire déjà au milieu de nous Paul dit que Ce que Le Seigneur a commencé de faire Il amènera à la perfection Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié Amen Et je voulais lire un passage Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 Verset 14 Ephésiens 5, 14 Je le donne du Seigneur C'est pourquoi il est dit Réveille-toi Toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et Christ t'éclairera Amen C'est pourquoi il est dit Réveille-toi Toi qui dors Alléluia Amen Vous savez Nous sommes arrivés à la fin des temps Et ce que le Seigneur attend de ceux qui dorment encore C'est qu'ils se réveillent Nous avons besoin d'être éclairés par Christ Nous voulons marcher à la lumière de Jésus Nous voulons marcher à la rencontre de Jésus Nous voulons marcher à la rencontre de Jésus Mais cela n'est pas possible si nous dormons encore Vous savez Dieu n'agit que dans la lumière Dans Genèse 1, la Bible nous dit Qui avait les ténèbres sur la terre Et Dieu avant d'agir a dit que la lumière soit Et Dieu aussi pour agir dans ta vie Il emmène la lumière Alléluia Amen Il emmène la lumière Et il nous demande de nous réveiller Il nous demande de nous réveiller De prendre conscience Des derniers temps De prendre conscience Du péché De prendre conscience Des ténèbres qui environnent notre vie Notre nation Et même le monde Mais quand on lit dans le verset 10 du chapitre 5 Paul dit quelque chose Il dit Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres Mais au contraire Condamnez-les Car il est honteux de dire les choses qu'il font en secret Mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière Car la lumière est celle qui manifeste tout Nous voulons être éclairés par le Seigneur Mais il y a une chose que la Bible nous recommande Nous demande de faire C'est de condamner les œuvres des ténèbres Très souvent nous voulons être éclairés Mais nous voulons condamner les œuvres des ténèbres Dans notre vie Même au milieu de nous Or il est dit ici Que nous devons condamner Nous devons réprimer Nous devons rejeter, exposer Les œuvres des ténèbres dans notre vie Parce que nous voulons être éclairés Alléluia Beaucoup de gens aujourd'hui Veulent agir soit par la sagesse humaine On ne peut pas suivre Jésus Et ne pas vivre le renoncement On ne peut pas suivre le Seigneur Et ne pas rejeter les œuvres infructueuses des ténèbres Les œuvres mortes Frères nous devons nous positionner pour le Seigneur Le Seigneur veut éclairer les hommes Le Seigneur veut éclairer les nations Mais il cherche des hommes et des femmes Qui vont se positionner pour lui Des hommes et des femmes qui vont être clairs Par rapport au péché Par rapport à l'injustice Par rapport au mal Par rapport au ténèbre Parce que Jésus Est la lumière du monde Il dit que celui qui me suivra Ne marchera plus dans les ténèbres La Bible dit une chose Dans Jean 1 verset 4 On dit qu'en elle était la vie en la parole Et la vie était la lumière des hommes On dit en elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Je bénis Dieu pour hier Parce qu'aujourd'hui on a parlé de la parole On nous a demandé On nous a parlé de la double portion La manne De manger la parole de Dieu Parce que c'est par la parole de Dieu Qu'on aura la vie Et cette vie là C'est la lumière qui est claire des nations Alléluia Renonçons aux oeuvres infectieuses des ténèbres Je vous ai dit tout à l'heure Que ce que Dieu commence Paul dit que l'oeuvre que le Seigneur a commencé en nous Il emmène à la perfection Je crois que c'est vrai Mais il y a une chose que nous devons faire Nous devons condamner Les oeuvres des ténèbres De notre vie Pour suivre le Seigneur Jésus Nous devons nous réveiller Le réveil c'est prendre conscience Prendre conscience frère Ce n'est pas enfin que tu es venu Je n'ai pas venu seulement pour le temps de la conférence Tu dois comprendre quelque chose Que tu es en train de faire un travail Tu es en train de faire une oeuvre Et ça ne s'arrêtera pas après le 26 ou le 26 mai Mais ça doit continuer dans ta vie C'est une oeuvre pour ta vie Jusqu'à ce que tu quitteras la terre Jusqu'à ce que tu quitteras la terre Ce n'est pas pour un jour Ce n'est pas pour deux jours Ce n'est pas pour trois jours Mais c'est jusqu'à la fin Et c'est maintenant qu'il faut se réveiller Qu'il faut se relever Et aller vers le Seigneur Paul dit que nous devons N'est-ce pas Relever d'entre les morts Jésus dit Laissez les morts enterrer leurs morts Les morts sont ceux qui n'ont pas Christ en eux Jésus dit Relève-toi d'entre les morts Relève-toi d'entre les morts Parce que tu as reçu la vie de Jésus Parce que tu ne vas pas marcher comme les morts Tu ne vas pas vivre comme les morts Tu ne vas pas marcher comme ceux qui n'ont pas Jésus Tu vas me dire comme ceux qui n'ont pas le Seigneur Tu vas prendre conscience de ça Et te relever enfin Et aller vers le Seigneur Avant que Christ puisse t'éclairer Alléluia Je vous prie au nom du Seigneur Tu ne vais pas me parler avec moi Jésus